Bienvenue dans cette vidéo qui veut vous montrer comment fonctionne Rocketbook. Alors c'est une application qu'il faut commencer par installer. Une fois qu'elle est installée et qu'on l'ouvre, je vois ici à droite que mon compte, c'est le compte de Fizet Sonia ACS Capital. Alors ça, on peut aller évidemment voir différentes informations. Et ce que je vous suggère de faire par la suite, c'est d'appuyer sur la flèche en bas à droite destination pour aller en réalité ajuster vos différentes informations. Si un apprenant clique sur la petite cloche, alors on ajoute le destinataire ici. Alors CS Capital. Et une fois que c'est fait, on fait enregistrer. Et là, si quelqu'un clique sur « Coche » le symbole de la cloche, ça s'en ira directement à mes destinataires. J'ai cette possibilité d'activer mes productions. Une fois que j'ai programmé mes destinations, je vais faire au centre en bas, « Nouveau scan ». Et là, je vais venir me mettre sur le dessin, la production qu'un élève a fait, en n'oubliant pas de venir cocher lequel des sept symboles. Alors là, dès qu'une numérisation est faite, donc il y a un traitement qui se fait, on va voir apparaître, on voit ce que c'est fait. On voit qu'en bas au centre, il y a un petit 1. Donc je pourrais numériser les 32 travaux de mes élèves et faire un seul envoi. Donc dès que c'est fait, on clique sur « Suivant ». Et on va voir que lorsque l'envoi sera fait en PDF, ça va s'appeler « Rocketbook ARB » avec la date et l'heure. Alors c'est très facile d'envoyer tout ça. On clique en bas sur « Envoyer » et l'envoi sera fait. Donc ce n'est pas instantané, mais presque, dépendamment de la bande pensante que vous avez. Et je vais vous montrer donc ce que ça donne. Je vais aller ouvrir la page de mes fichiers. Je vais venir nous remettre ça en plus petit pour qu'on voit tout le monde à l'intérieur, puisque je suis en partage d'écran activellement. Alors j'essaie de vous mettre ça comme il faut dans l'esprit pour que tout le monde voit. Alors je suis dans le compte où j'ai envoyé tout ça. Et si je vais me promener, je vais m'assurer de faire une actualisation pour être sûre qu'on voit bien. Et si je vais dans le bas, donc son parade alphabétique, si je vais chercher « Rocketbook ARB », alors on va voir donc ce qui vient d'être envoyé dans les dernières minutes. Donc le document est ici. Et on arrive avec honnêtement une bonne numérisation, avec une bonne définition. Évidemment, si les élèves écrivent sur une feuille de couleur aussi, ils écrivent avec un crayon-plomb très, 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 très fin, ça peut être plus difficile. Mais sinon, vraiment, pour faire du croquis-notes, c'est extraordinaire. On va voir aussi que le travail est bien numérisé. On a perdu le cadre noir. On a perdu ce qui était écrit en bas, donc les coches que l'on fait pour indiquer à quelle adresse ça s'en va. Donc tout ça est bien cadré et c'est important de ne pas sortir, dans le fond, de ne pas écrire en bas des petits symboles pour être sûre de bien avoir tout le travail. Mais c'est vraiment intéressant. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter avec les feuilles de Rocketbook afin de faire du croquis-notes, prendre des notes visuelles et surtout éviter de transporter des piles de cahiers de vos élèves. Vous pourrez avoir tout simplement le travail numérisé à l'aide de ces feuilles. Alors c'est un bel outil qui peut nous permettre de travailler et surtout de garder des traces des élèves à l'aide de ces feuilles de papier préformatées. Alors bonne exploration!